Alors bonjour, je fais cette vidéo car je voulais dire que les caissières et les caissiers, alors souvent on voit des femmes dans les caisses, c'est pour ça que je parle souvent de caissières, mais il y a aussi des messieurs, et en général on voit beaucoup de femmes, en tout cas dans les magasins que je vois c'est beaucoup de femmes, et surtout elles ont été agressées, donc j'ai lu des articles où les caissières ont été agressées physiquement, c'est à dire que, il y a des caissières, elles ont dit à par exemple, à quelqu'un qui est passé en caisse, elle avait dit à un monsieur gentiment, pensez la prochaine fois à mettre le masque, elle avait dit cette phrase au client, le client s'est emporté, il s'est mis à gueuler et tout, bon, ok, ok, mais il a dépassé une limite qu'il ne faut jamais dépasser, c'est à dire, faire du mal à la personne physiquement, il lui a balancé des trucs en plein de tête, elle a été blessée, mais vraiment, elle a vraiment été blessée quoi, il y a une autre caissière aussi, heureusement qu'elle s'est abaissée, le mec lui a balancé des trucs, ça a tapé sur le truc en plastique qu'elles ont devant, heureusement, il lui a rebalancé des trucs par dessus, carrément, parce qu'elle lui avait dit de mettre le masque pour la prochaine fois, parce que le monsieur n'avait pas de masque, quand je lis des articles comme ça, c'est pas possible, bon, que vous gueulez parce que vous n'êtes pas content, ok, d'accord, mais il ne faut jamais franchir une limite, c'est pas possible, on ne va pas taper quelqu'un, on ne va rien faire sur la personne, alors pour tous ceux qui veulent faire la révolution anti-masque, il n'y a pas de soucis, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis, n'allez pas dans les magasins, d'accord, ce ne sont pas des putschimbol, les caissières, ce sont des êtres humains qui travaillent, déjà, d'un, deux, elles ont la direction au-dessus d'elles, les salariés, ils ont une direction, la direction dit aux salariés, vous demandez aux clients de mettre le masque, pour la prochaine fois, alors pour tous les gens qui font la révolution contre le masque, il n'y a pas de soucis, vous avez internet, vous commandez tout sur internet, vous avez la nourriture, la high-tech, vous avez les vêtements, vous avez tout sur internet, vous commandez toute votre nourriture, l'alimentation, vous la faites livrer chez vous, et là, ben écoutez, vous embêtez personne, et vous, vous êtes tranquille, vous ne portez pas le masque, ça c'est une solution que je vous donne, vous commandez tout sur internet, là, à partir de lundi, donc moi je croyais que c'était le 1er août, bon, moi je mets le masque, bon, 4 fois je l'ai oublié le masque, 4 fois, j'ai compté, 4 fois j'avais oublié le masque, donc, voyez, je ne le fais pas esprit, mais, on m'aurait dit, pensez à porter le masque, c'est vrai, j'aurais dit à la caissière, ouais, mais je l'ai oublié, je l'ai oublié, je vais t'attendre, mais, voilà, mais oui, oui, bien sûr, la prochaine fois, je vais penser, je vais mettre le masque, il faut mettre le masque dans tous les sacs, alors des fois, j'oublie le sac, je ne prends pas le sac, je me prends juste mon portefeuille, d'ailleurs, je ne sais pas où il est, je me prends juste le portefeuille, et bien sûr, dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? De masque, et j'ai oublié le masque, bon, je ne l'ai oublié que 4 fois, depuis le confinement, donc, ce n'est pas méchant, mais à partir là, de ce lundi, qui arrive, je ne sais pas quelle journée, je crois le 20 ou le 21, je ne sais plus, il faut mettre le masque, donc, tous les gens qui sont contre le masque, commandez sur internet, et n'allez pas faire de la provocation, que ce soit aux caissières, que ce soit aux vigiles, parce que des vigiles, en ce moment, ils ont du travail partout, j'ai parlé avec un vigile, d'un truc administratif, et ils ont du boulot, eux, ils sont contents, ils ont du boulot, parce qu'ils sont appelés partout, que ce soit l'administration, que ce soit les magasins, il faut qu'ils fassent assurer la protection, donc, d'un coup, je crois,